Coucou toi, il ne faut plus en soirée. Bob est 16h du mat, on va partir accueillir les derniers participants et lancer les départs. C'est parti ! Nickel, tout le monde est à l'heure au rendez-vous ce matin. Café, croissants, chocolatines, petits briefings, et Bob va pouvoir lancer les départs. Sonia et Léandre sont partis avec 30 minutes d'avance pour être sûr que tout va bien sur la trace. Pour ma part, je partirai au milieu du peloton, accompagné de mat-adventure. Je suis parti à peu près à 7h40, au milieu du paquet, avec quelqu'un que vous êtes nombreux à connaître, je pense. Avec sa Triumph Tiger, qui s'appelle Mat-Adventure. Et si vous le trouvez sympa dans les vidéos, il est sympa en vrai aussi. Pour l'instant, je roule avec lui, puis après on va voir comment ça se passe la journée. En tout cas, belle météo, on n'a pas de vent, on n'a pas de nuages. Il fait 15 degrés à 8h du matin. Donc là, la journée s'annonce plutôt bien par rapport à la météo qu'on a eu ces derniers temps. Donc ça, c'est chouette. Après, en montant vers le nord, peut-être que les chemins seront un peu plus humides qu'ici. Mais on verra ça. Allez, gaz ! Là, on est à Estagel. Et pour la petite histoire, en fait, vous vous en foutez, mais la semaine dernière, j'étais en vacances ici avec ma famille. Donc c'est bien, je vais commencer à connaître le coin, je pense, au bout d'un moment. Ce week-end, niveau moto, on aura de tout. Des grosses KTM, des GS, une Royal Infine Himalayan, des 690 KTM, Husqvarna 701, T7, 1000 Africa Twin, quelques 450 enduro, et même une BMW S1000XR chaussée de pneus à crampons. Le délire. Là, on est sur de la petite route typique du nord de Perpignan, là. Ça, c'est vraiment top. Là, on passe juste à côté des gorges du Goulirousse, sur la commune de Tautavelle. J'étais la semaine dernière en famille. Alors je ne saurais que vous conseiller d'aller visiter ce lieu. C'est vraiment super beau. Là, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de faire du tourisme. C'est juste là. C'est un site naturel remarquable. Gorge du Goulirousse. Allez-y, si vous passez dans le coin, c'est super beau. Là, ça y est, je crois qu'on est sur la fin de la première grosse heure de petite route. Je crois que c'est à partir de là qu'on attaque le vif du sujet. Et c'est à peine poussière, dis donc. Ouh là là. Là, on sent de suite que Mécanique et Bonhomme ont besoin de s'habituer à rouler hors du goudron. Attends, je ne te fais pas mal. Elle est par terre, il ne va rien se passer. Allez, à 3. 1, 2, 3. Voilà. Ça sent une fois qu'elle est par terre, elle est par terre. Ça ne sent rien de s'affoler. Tiens, je te la tiens. Donc là, à partir de là, tous ceux qui sont en pression route, vous pouvez baisser vos pressions. On a fini la première heure là. Hein ? Cette première partie de chemin bien caillouteux nous amène juste en dessous du château de Quéribus. Le château de Quéribus, c'est un château cathare situé sur la commune de Cucugnan dans le département de l'Aude. Il semblerait que cette forteresse ait été construite au 10e siècle. Tu sais quoi ? Eh bien, j'ai complètement oublié d'envoyer le drone pour filmer le château. Donc, eh bien, dans ma vidéo, tu n'auras pas d'image de ce château. Donc, je ne peux que te conseiller de te déplacer et d'aller faire la visite toi-même. Celui que je n'ai pas oublié de filmer, c'est le château de Aguilar. Celui-ci, il se trouve sur la commune de Tuchan, toujours dans le département de l'Aude. Il date, lui, du 12e siècle apparemment et aurait été construit jusqu'au 14e. Petite pause rapide et on repart. On a quand même 485 km à parcourir aujourd'hui. Il ne va pas falloir trop traîner, je pense. Aïe, aïe, aïe ! On a beau ne pas vouloir traîner, la journée sera quand même une succession d'imprévus. C'est normal. Il faut vous suivre parce qu'au milieu, elle se plante. Ouais, mais là, tu ne prends pas le genre. Les gens, au moins, le mets derrière. Moi, j'ai passé le trou de l'eau. Ça va aussi. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Voilà. C'est bon ? Tu le vois là, le S-MINXR ? Non, mais ce n'est pas terrible là, le gros 4 cylindres en ligne de sportive avec des mineurs crampons, franchement. Allez, une toute petite portion de route et on enchaîne directement sur de la piste bien roulante. Allez, là, on va mettre un peu de gaz. Il roule bien, le mat, oui, avec sa triomphe. C'est cool, ça. Et le 3 cylindres a l'air d'attraper la motricité très, très facilement. Là, ça roule bien, là. C'est bon, ça. Et puis là, il faut coller au cul parce que sinon, tu prends la poussière. Bon, en contrepartie, tu prends des cailloux dans là. Oh, putain. Ça va ? Ouais. J'ai fait un tour, là. Ouais, ouais. J'étais en train de parler. J'étais en train de parler à la caméra. Ah, ben, on a tous les deux les caméras allumées, c'est bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le côté, là. Ah, ben, tu l'as relevé ? Ah, je me suis fait peur, je tiens. Oh, putain, je vais pas réussir à l'éviter. Pas de bobo. Il a déclenché son airbag, mais ça va. Il a le réservoir un peu rayé, mais le virage était piégeux, en fait, parce qu'on a vu d'autres participants passer. Il y en a un sur deux qui a failli se sortir. Donc, mais petite frayeur, hein, parce que quand même, j'avais pas la place trop de léviter. J'avais pas du tout la place de léviter. C'était soit je m'arrêtais à côté de lui, comme j'ai réussi à faire par miracle, et soit j'allais dans le ravin, quoi. Donc, c'est bien d'avoir réussi à s'arrêter comme ça. C'est plutôt une très bonne chose. Magique. Alors, moi, ça, cette terre rouge, là, c'est super beau. Là, on est en train de traverser la forêt communale de La Grasse. La Grasse, c'est un petit village classé parmi les plus beaux villages de France. Ça se situe à une trentaine de kilomètres au sud-est de Carcassonne. Là, c'est vraiment un coin sympa. Et comme on y passe sur les coups de midi, on profite de la réouverture des restaurants pour manger un morceau. La suite, tu la connais. Gaz. On arrive à Carcassonne. On voit super bien la citadelle. Non, moi, je suis au milieu, je m'arrête, j'accélère, je machin, au cas où il y a un mec qui a besoin d'un couteau. Là, ça résume assez bien ma journée. En gros, je roule quasiment tout seul, sans jamais être tout seul. Dès qu'il y a un groupe, je m'arrête, je discute un coup, savoir s'ils ont besoin de quelque chose, si tout va bien. Voilà. En gros, je crois que c'était ma mission du jour. Ensuite, on fait le plein à Carcassonne, un peu de route pour quitter le secteur, et rapidement, on rattaque de la piste. On sent de suite qu'on est passé au nord de Carcassonne. La végétation est plus grande, il y a des pistes plus larges, et au sol, plus de terre et moins de cahias. Là, on peut commencer à mettre pas mal de gaz. Il y a même quelques petits passages légèrement humides qui vont faire leur apparition. Alors, le T7, il fait quoi, là ? Il est fatigué, le T7, là, non ? Il fait une sieste ? On ne fait pas la route, on regarde dans le temps. Allez, montre-nous comment t'es fort ! Lui, c'est Antoine. Il est beau, il est grand, il est fort. T'as pas changé de trace au bon moment, je pense. Lui, c'est Cyril. C'est l'importateur français de la marque Epco & Baker. Je crois que son objectif, à ce moment-là, c'était de me montrer que le matos qui vend est solide. Ben, apparemment, il l'est. Jambes coincées ou pas ? Tu veux un coup de main ? Tu veux un coup de main ou pas ? Tu peux dire oui. C'est bon ? Allez, c'est bon, on peut repartir. Aïe, aïe. Là, nous sommes en pleine montagne noire. La montagne noire, si tu ne connais pas, c'est un massif montagneux situé entre Carcassonne et Mazamé. Le site internet de la montagne noire dit, et je cite, « La montagne noire offre une grande variété de sentiers et chemins à parcourir au cœur d'une nature préservée et riche, à pied, à vélo, à cheval ou à moto. Je confirme que parcourir cet endroit-là à moto est un véritable bonheur. » Le Transalpe-Malboro. J'ai l'impression que lui aussi, il aime bien balader ses roues au milieu de la montagne noire. Il a calé ! Bon, les deux avaient leurs 700 équipés ralliés, on va éviter de trop leur dire que leurs motos sont jolies, parce que sinon on va en entendre parler pendant 6 mois. Ça va ? Non, mais c'est à l'arrêt, je te rassure. Monsieur décide de faire tomber sa moto à l'arrêt. Absolument aucun intérêt, n'importe quoi. C'est super beau, la cascade, la buse, les virages. De temps en temps, on se fait quand même des petites portions de route. Mais franchement, elles étaient toutes plaisantes. C'est un gros cochon, il fait trop frotter son calepied, son repose-pied sur la route. « Tu as fait des sauts de pourcat tout à l'heure, là. » « C'est pas la moto, on a fait ça. » « C'est très sale à chaque fois derrière. » « Ah, c'est peut-être ça aussi. » « Il y va. » « Ouais, on y va. » « Tu roules devant ? » « Oh, c'est trop gentil, merci. » « Tu ouvres ? » « Allez, vas-y. » « C'était vraiment ça le challenge. » « Bon, mais pour cette première journée, on ne l'aura pas relevé. » « Du coup, je me retrouve à rouler avec le célèbre YouTuber de la chaîne qui s'appelle « Les rêves de Balou. » « Je te mets le lien si j'y arrive. » « Il y a Hugue avec sa Triumph 800 Tiger. » « Monsieur Epco et Baker avec sa 1100 Africa Twin. » « Et Antoine avec sa 1250 GS. » « Et j'ai fallu oublier Xavier avec sa magnifique 790 Adventure Air. » « Xavier qui n'est autre que l'organisateur de la rando quand même. » « Ça a l'air tout mignon. » « Je comprends le nom du camping, les terres rouges. » « Du coup, nous voilà arrivés parmi les derniers. » « Un peu avant 20h, au camping les terres rouges de Villecontal. » « Petite commune juste à l'est de Rodez. » « Commune apparemment connue pour ceux qui pratiquent le rallye routier. » « Puisque c'est d'ici que part le rallye du Dourdoux, si j'ai bien compris. » « Petite discussion entre la propriétaire et Rémy, le photographe qui couvre l'événement. » « Bonjour. » « Pas mal ici, là. » « Là, juste à gauche, vous ne l'avez pas encore vraiment vu, c'est Cédric, celui qui s'occupait de la mécanique. » « Aujourd'hui, il était avec Bob et tous les deux s'occupaient de fermer la trace pour être sûr qu'on n'oublie personne. » « Apparemment, après cette première journée, nous allons dormir dans ces tentes. » « Du coup, pas besoin de défaire les tentes ce soir. » « Pour l'instant, je ne sais pas dans laquelle on va. » « Mais bon, c'est pas mal. » « Bon, en tout cas, bonne journée. » « Un peu chiant la faim par la route, mais... » « Des bons chemins quand même. » « C'était vraiment top. » « Et là, je pense qu'on va bientôt aller attaquer l'apéro et le resto. » « Nous dormons dans cette magnifique tente où l'on accède par un petit pont, avec une vue magnifique sur la pluie de la forêt. » « N'empêche, c'est super bien le coin, là. » « Et le resto, ce sera dans la serre ce soir. » « Et là, il y a une moto qui arrive. » « Une moto qui arrive encore ? » « C'est qui ? » « Ah, mais oui ! » « Mais oui ! » « Mais oui, il y a eux ! » « Aïe, 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 aïe ! » « Ah, là, là ! » « Ah, là, là ! » « Ah, ouais ! » « C'est... » « Ça, c'est moche ! » « Ça, c'est moche ! » « Une 4M, c'est pas plus possible avec une moto ! » « Ah, mais toi, t'es nouveau, toi ! » « Ouais ! » « C'est toi ! » « C'est une malin, c'est un vrai de sa moto, demain ! » « Franchement, je t'adore, là ! » « Bon, les gars, ça a été long, du coup, un peu ? » « Ah, 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 ah ! » « On a réussi ! » « C'est énorme ! » « T'as les neufs, ta meule, toi ? » « Oui, les neufs ! » « Oui, les neufs ! » « Du coup, le programme de la soirée, c'est resto dans la serre, apéros, saucisses à ligo. » « Ben ouais, faut pas déconner, on est dans l'Aveyron. » « On va essayer de pas trop boire, de se coucher pas trop tard, pour être en forme le lendemain matin. » « Bon, je te dis à la prochaine et au prochain épisode. » « Allez, salut ! » « Bon, je te dis à la prochaine et au prochain épisode. »